Et bienvenue dans cette nouvelle soirée des Dessons Jetés. Ce soir, on va jouer à Monster of the Week, vous vous en doutez, puisque c'est moi qui prends la parole pour l'intro et pas notre cher Goldie. C'est l'épisode 4 et c'est un peu l'anniversaire, puisque souvenez-vous, on a fait la première partie, l'épisode pilote, le 21 avril 2023. Et comme toujours, depuis un an, j'ai encore la chance d'être accompagné d'une équipe formidable, bien évidemment. Donc, nouvelle partie, nouvelles aventures, un format qui va un petit peu changer des épisodes précédents, vous verrez. Donc, j'espère que ça vous plaira dans le rythme et dans l'ambiance. Et bien écoutez, sans plus attendre, passons au générique et à tout de suite. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans plus tarder, nous allons démarrer. Eh bien, c'est très simple. Nous sommes au mois d'avril 2006. C'est le week-end et vous avez décidé de passer un agréable moment, puisque vous êtes tous au centre commercial de West Hill. C'est l'après-midi shopping, alors qu'il fait beau. Vous êtes en balade. Pour nos chers joueurs et joueuses, je vais vous montrer le plan du centre commercial, déjà. Vinus, ton conseiller financier, t'as autorisé des dépenses ? Non, non, je ne crois pas. Le plan arrivera à l'écran pour nos chers viewers quand ce sera nécessaire. On est aux Etats-Unis, alors il y a de multiples possibilités de shopping. Il faut dézoomer un peu. Incroyable. Voilà, le centre commercial, parce que... Eh bien, écoutez, West Hill est une petite ville, mais néanmoins une ville du capitalisme américain. Donc, le centre commercial est essentiel. Évidemment. Évidemment. Vous allez pouvoir, du coup, commencer à faire quelques emplettes. Est-ce que... Alors, les toilettes sont en 7 et 13. Il y en a aussi en 13. Est-ce que vous pensez que vous êtes venus tous ensemble ? Là, c'est dès le début à vous de choisir. Ou est-ce que vous êtes un peu chacun en train de faire vos emplettes de votre côté ? Je pense que je suis arrivé un poil en avance. Parce que j'avais besoin de passer à Guns & Funs pour refaire un petit peu le plein. Guns & Funs ? Mais qu'est-ce qu'ils y vendent, là-bas ? Bah, des Guns et du Fun. Des Guns et du Fem. T'as pas dit que Linus avait un petit côté un peu texan ? D'accord. Bah, du coup, ça se révèle, je dois dire. En plus, ton papa a sûrement ouvert une ardoise, on va dire, pour que tu puisses... Oui, 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 très clairement, oui. Pas très clairement. La famille. Moi, je remarque surtout qu'à côté de Guns & Funs, il y a un truc qui est marqué en français. Ah, c'est quoi ? Le pain. Il y a le pain, effectivement. La boulangerie pour des croissants. Le boulangerie. Tout à fait. La French baguette. La French baguette, oui. Et le pain en oeuf ? Moi, je pense qu'on s'est sûrement donné rendez-vous. Mais moi, je voulais aller au Books & Spirit pour un peu faire mon stock aussi. Très bien. Je pense qu'ils avaient des nouveaux trucs, des nouveaux sorts intéressants. Et je me rends compte, plus j'y vais, moins ils ont des vrais trucs, en fait, par rapport à ce qu'on vit. Ils vendent des espèces de petits bâtons qui sont travaillés et peints, tu sais, pour ressembler à des films célèbres de magiciens. Non, c'est pas ça. Peut-être. En fait, j'y suis allée pour un jeu de pérage. Ça gare en plein boom, en ce moment, d'ailleurs, dans votre contexte de jeu. Parce que je compte demander à Linus, comme maintenant, j'ai vu à quoi ressemblait sa bibliothèque familiale. Je veux qu'il vienne aussi, moi, dans ce bouquin, pour qu'il me dise, alors, ça, c'est nul, ça, c'est... Non, pas du tout, non, mais non. Voilà. Ça, vraiment, il raconte n'importe quoi là-dedans. En fait, Linus, depuis notre dernière aventure, il est un peu remonté dans mon estime, tu vois. Je vais peut-être pas l'appeler Gilet aujourd'hui, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que je vais avoir droit à un début de nom, mais ça sera certainement pas le bon, mais bon. Linus Gilet. Donc, effectivement, toi, tu vas être... Tu vas être là. Notre cher... Notre cher lit. Où est-ce que toi, tu aurais plutôt tendance à... Allez, donc... Moi, je suis au Westfield Coffee au point 5. Pas mal aussi. Ouais, je t'aurais imaginé, effectivement, assez... Assez facilement, plutôt... Plutôt en train de manger. On a connu tes aventures de hot dog et de... J'en suis pas loin, non, mais on est d'accord, j'en suis pas loin. Il est quelle heure, là, dans la journée ? Là, vous êtes en début d'après, tout simplement. Oh, ouais, bah, café. Ça marche avec le matin, aussi. Il vient de manger, en fait. Ouais, c'est ça, là, je suis plus au café après le midi. Vous êtes en train de vous balader. Et du coup, notre chère Lexie, elle, où est-ce qu'elle serait dans son... Peut-être fashion for her. Chercher des fringues. Fashion for her. Petite session. C'est shopping, hein ? Du coup, vous allez faire vos petites emplettes. Et donc, en fait, petite précision pour Lizzie. Book & Spirit est, en fait, un magasin tout neuf. Tu disais que tu y allais, mais en fait, c'est le magasin tout nouveau du centre commercial. Donc, ça explique aussi pourquoi tu y es allé tout de suite. C'est une grande... Oui, je me suis dit, ah, enfin, une boutique de magie. Enfin, quelque chose d'intéressant. Bon, peut-être un petit peu de déception en passant les portes. Tu vas voir qu'à l'intérieur, la boutique, elle est gardée par un... Enfin, elle est gardée, non, elle est gérée, tout simplement, par un monsieur. Un monsieur noir qui porte un très beau chapeau et qui a l'air d'être assez avenant. Il donne quand même pas mal de conseils à tous les gens qui sont là. Même si, bien sûr, toi, tu remarques évidemment que les gens sont plus là pour préparer des encens et de quoi purifier l'air de leur maison que pour faire de la vraie magie. Mais, non, moi, il répond à tout le monde avec une bonne volonté. Et tu vas, du coup, être quand même un peu assez intéressé. Parce que dans cette boutique... Il y a deux, trois trucs crédibles. Il y a deux, trois trucs, ouais. Les étagères sont remplies d'objets qui, au début, bon, tu vois que ça a l'air d'être quand même plutôt des crânes en plastique, des choses comme ça. Mais plus tu avances, plus il y a des choses qui ont l'air un peu vraiment anciennes dedans. Et du coup, en voyant que tu es un peu intéressé par des choses autres que retrouver l'amour perdu... Ou connaître ton avenir. Tu vas être parabouté par téléphone. Et bien, du coup, ce monsieur va venir vers toi. Il a un peu laissé ses clientèles et il se présente. Il incline un petit peu son chapeau. Bonjour, bonjour, jeune femme. Bienvenue à Book and Spirits. Vous arrivez le jour de la grande ouverture. N'est-ce pas formidable tout cet enthousiasme dans cette petite ville ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ? Je regarde. Parce que vous avez l'air d'avoir... Ça a l'air intéressant, certaines choses. Si on passe les premiers rayons un peu piégatoristes, on va dire. Un peu amateurs. Donc, je cherche en particulier. Aurais-je affaire à quelqu'un qui a franchi le voile ? Qui a percé les mystères des arcanes ? Vous serez sûrement séduites. J'ai voyagé sur tous les continents pour ramener le meilleur du meilleur du meilleur. S'il vous faut écouter des queues de mandragore, peut-être même une plume de phénix. J'en ai une. Et oui, madame. Bébé. Tout ce qu'il vous faut est apporté. Mais dis-moi, dans quel genre de magie est celle qui vous intéresse très chère ? Je connais quelques petites choses de protection. Ça s'avère souvent utile. Des fois, c'est un peu à double tranchant. Protection. Protection, protection. Bon, écoutez, oui. Pour repousser les mauvais esprits, ce genre de choses, c'est ça qui vous intéresse ? Oui, alors ça. Les mauvais esprits ou l'usage de la magie contre soi ? D'accord. Pas votre personnelle. Vous êtes bien mystérieuse. Mais j'aurais besoin de savoir. Vous êtes dans la ville depuis longtemps ? Ah non, je viens d'arriver. Vous, en tant que personne, figurez-vous qui... Tout à fait. Moi-même, je débarque de la Nouvelle-Orléans. J'y ai passé la plupart de ma vie, c'est du moins là où j'ai... Et tout à fait, madame... Je vois que madame est bien renseignée. En effet. Si cela vous intéresse, d'ailleurs, j'ai quelques articles au fond de la boutique. Ils te montrent qu'il y a un rideau qui est tendu. Que je ne laisse pas forcément aux yeux du grand public. Si vous pouviez me faire une petite... Légèrement une petite preuve que vous êtes bien au courant, tel que vous semblez l'annoncer. Que vous êtes bien versé dans les arts. Il serait bien possible que vous ayez accès à des choses qui dépassent vos connaissances. Eh bien, je lui dis... Je sais que... Si je tresse un bracelet en... Je ne sais plus c'est quoi. En sif ? Non, c'était quoi le matériau ? Dis quoi ? Je regarde mes notes deux secondes. En sif ? T'es sûre que c'est ça ? En nif ? Ah oui. En sillon interpétier, t'es sûre ? Avec un bracelet d'if. Je savais qu'il y avait Yves dedans. Il y avait Yves. Juste Yves. Je savais qu'avec un bracelet d'if, on peut être protégé contre les esprits de la forêt. Oh, effectivement. Un art des dryades fort peu répandu. Je débarque à ce moment-là dans la boutique. Je savais qu'elle m'avait dit de la retrouver à cette boutique qu'elle voulait estimer, voir si elle était intéressante et tout. Et j'arrive avec un sac de course qui fait un boucan du diable dedans. Ça fait du gling gling. Il y a l'air d'y avoir des trucs en métal, des trucs qui sont assez lourds et tout. Et clairement, il y a des grenades dedans. Et je fais, j'ai trouvé ce que je voulais ! Tu vois que le vendeur, il se tourne vers toi et il fait « Ah, monsieur est visiblement plus terre-à-terre que madame dans ses approches. » Alors, pas tout à fait. Disons que parfois, l'étude du terrain dépasse la théorie et un bon 9 mm, c'est parfois très utile. Je veux bien, on peut aller voir derrière le rideau du coup, oui. Il s'y connaît un peu aussi. Ah ! Vous êtes une équipe ? Oui, alors je ne sais pas où sont les deux autres. On a survécu à certains événements. Je prends du café ! Il vient de gueuler d'en bas, là ! Vous m'entendez de loin. « Où êtes-vous ? » Il n'a toujours pas compris comment on s'est servi de téléphone. Café ! Si Lexi et Lee veulent aussi faire leur entrée dans la boutique, c'est possible. J'arrive ! Moi, je suis bien en train de faire mon shopping. Alors, je reviens. Par contre, quand il a bu du café, il ne tient plus en place. Et du coup, quand Lee fait son entrée, immédiatement, le monsieur le voit, a dit « Bienvenue, bienvenue, évitez la troisième rangée, on a pas mal d'objets en argent, je pense que ça risquerait de vous déplaire. » Ah, ça brûle ! D'ailleurs, je range mon sac au passage quand il dit ça. J'ai « Oups ! » Tu as plein de trucs en argent, c'est ça ? Oh, bah oui ! Eh oh, eh ! Vous voulez voir des balles ? Ça a l'air très orienté, ton affaire, là. Non, du tout ! Ok, j'ai confiance. Juste que notre dernière affaire, c'était très utile, alors bon. Il va faire... Il vous regarde tous les trois et il fait « Bon, évidemment, pour votre troisième... Spontanément, il est forcément concerné par ce qu'il y a ici, il en est... » D'ailleurs, j'ai même quelques... J'ai eu une époque où j'avais quelques griffes de personnes telles que lui, ça se vendait à prix d'or quand j'étais jeune. Eh oh, là ! Comment ça ? Non, mais le mec, il fait du marchandage de mon peuple ? Non, mais attends, c'est... Lee, je te rappelle que t'es censé être un minimum discret sur ta nature particulière. Oui, je sais, mais lui, clairement, il m'a crié, là. Puis bon, tu sais, de temps en temps, il faut les tailler, hein. Si on peut se faire un peu d'argent en les taillant. Oui, bah... Après, moi, je manque pas, donc bon. C'est pour toi, hein, tu vois. Il pourrait être plus avenant, on va dire, dans sa façon d'amener les choses. J'ai vraiment l'impression qu'il l'a pris sur le cadavre. Il a quoi ? C'est un quadras ? Il a quel âge, le mec ? Euh, ouais, il est dans la quarantaine bien avancée, effectivement, parce qu'il a quand même une barbe grisonnante, voire blanche. Oh, il a 60 ans, le gars ! Voilà, vous avez sa tête sur le live. Ah, pardon, j'ai pas vu. Ah oui ! Ah, le live. Oui, bah, j'ai aussi eu le temps de faire des créas pendant même mon long voyage en train. Il me fait penser au mec qui se fait posséder dans Get Out. Ah, c'est sûrement bon signe. Mais il a la barbe en plus. Donc, Get Out, c'est un mec un peu jeune. Mais il a vraiment la même tête, avec le chapeau et le milieu. C'est sûrement une bonne information. C'est très dangereux ce qui se passe. Bref. J'ai un peu peur. Donc, comment vous savez qu'il est particulier ? Euh... On va dire que j'ai l'odorat fin dans le... Disons que quand j'arpentais le bayou dans mes jeunes années, il y avait quelques occupants qu'il fallait réussir à éviter efficacement et que nous avons quelques moyens de détection pour se mettre à l'abri. Tout simplement. Aucune chasse n'a été entreprise par moi-même. Alors, quand il dit ça... C'est une technique ? Je ne sors pas mon carnet pour prendre des notes parce que ce serait un peu trop flag. Mais par contre, je... J'enregistre tout. Le mec a un bon odorat. Je sors mon technique. Il a dit qu'il avait des moyens pour se protéger. Donc, j'essaye de regarder un petit peu s'il a des breloques, des bijoux, des choses comme ça, histoire d'essayer de comprendre qui il est et ce qu'il fait. Bah, tu pourrais déjà, écoute, enquêter sur un mystère. N'attendons pas pour le plaisir du lancer de dés. Ça y est, protéger. Ça y est, protéger. Alors, enquêter sur un mystère. On est d'accord que c'est futé. C'est futé, tout à fait. Ah, mais tu ne lances pas ? Il lance à la mano. J'ai lancé à la mano et ça m'a fait 12. Oh là 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 là. On démarre sur les... Non, pas naturel. Allez, quand même, on démarre sur les chapeaux tôt. Donc, tu vas pouvoir remarquer deux choses sur ce monsieur. Qu'il a des sortes de petites... Sur les ailes du nez, des petites scarifications, un peu dans des formes très précises. Et qui ont l'air de te rappeler des sortes de rituels. Tu ne saurais pas identifier exactement, mais des rituels qui sont liés à un peu la modification corporelle, on va dire l'amplification corporelle. C'est comme ça qu'il sent. Et tu peux voir que tu réalises suite à ça qu'il fait très beau, il fait plutôt chaud, mais il a quand même des manches longues, un pantalon. Du coup, ça te fait tilter que le reste du corps est quand même très couvert. Il cache des choses. Un peu comme un Yakuza qui cacherait ses tatouages, ou des choses comme ça. Quand en pleine canicule, tu gardes une grande veste. Alors là, on n'est pas en pleine canicule, puisqu'on est au mois d'avril, mais quand même. Vous vous rendez compte que vous... Et il n'a pas l'air de suer, enfin, il n'a pas l'air d'être suant. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Et il a même gardé son chapeau, justement, à l'intérieur de sa boutique. Alors au début, ça peut être vu comme un accessoire, un peu pour se donner un genre. C'est un trique, oui, bien sûr. Mais du coup, d'avoir vu ces deux petites traces... Comme les gens qui portent des gilets, par exemple. D'avoir vu ces petites traces-là... Avoir vu ces petites traces-là, ça te fait revoir... Modifier ton point de vue sur pourquoi il est vêtu comme ça. Bon, écoutez, puisque nous sommes entre gens... Entre connaisseurs. Entre connaisseurs, tout à fait. Laissez-moi vous indiquer... Vous montrer ma collection qui n'est pas à la portée... De toutes les mains. Ce n'est pas une question de prix. C'est simplement que je ne le cède pas à des gens qui ne seraient pas capables d'en faire bon usage. Suivez-moi, suivez-moi. Vous allez vous diriger vers le fond de la boutique. Il y a un grand rideau noir au fond. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a effectivement pas mal d'étagères. Mais là, qui ressemblent plus à un fatras de gars qui auraient accumulé plein de trucs. Plutôt qu'à un rayonnage de boutique. Une fois que tous les trois vous passez ce rideau, vous avez soudainement la tête qui tourne. Un petit peu. Et vous allez très rapidement perdre connaissance. Mais non, putain, je n'ai pas un truc là-dessus, moi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais grenade ! Grenade, ça va nous laisser éveiller. Mais ce n'est pas vrai. On n'a pas du tout le temps d'agir. Vous n'avez pas du tout le temps d'agir. Mais cette perte de connaissance, elle est très brève. Vous allez vous réveiller dans ce qui semble être le même endroit, sans être le même endroit. Puisque les étagères sont toujours là. Mais derrière vous se trouve un mur à la place du rideau. Et au milieu de cette pièce, une très grande cage. C'est encore moins bon signe. On n'est pas dans la cage. On n'est pas dans la cage. Mais par contre, Lizzie, tu es frappée d'une certaine peur. Puisque au milieu de cette cage, assise et pas très en forme, se trouve Nancy. Ta tata. Qui est là. Oh putain. Je cours vers elle. Tu cours vers elle ? C'est-à-dire grande comment ? La cage. Une cage où on peut te mettre une personne. Oui, d'accord. Attendez, Nancy, c'est moi qui ai un bug ? Non, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Tu ne la connais pas. J'ai l'impression que je devais... Est-ce que j'ai toujours mon sac de course ? C'est important. Tu as toujours ton sac de course, effectivement. Pour moi, Nancy, c'est dans une cage. Affaibli. Ça a l'air terrible. Est-ce que j'ai mon sac ? Pour le moment, Nancy est toujours dans son shopping. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Franchement, tu t'en sortes plutôt bien, oui. J'ai eu du flair. Je crois, oui. Ah putain. Mais merde. C'est quelqu'un d'une en dehors de tout ça. Du coup, le choc est le même. Et aussi pour Nancy. Pour ta tante. Qui se jette sur les barreaux de la cage. Il dit, mais Lissi. Mais toi aussi, t'as attrapé. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est... Je ne sais pas, on était dans une boutique et on se retrouve là. Écoute, on est... On ne s'est pas fait attraper ni rien, mais je ne sais pas. On est... Un petit peu... Un petit peu dans le beau drap. Oui. Ah merde. Comment ça, on est dans le beau drap ? Tu te souviens des livres que t'avais trouvés dans mon grenier ? Oui. Ceux qui me permettent de prendre des choses que je sais faire maintenant. Oui. Voilà. Bah, ils n'étaient pas trop censés les lire. Et ils n'étaient pas trop censés être chez moi. Là... Les livres magiques que t'as pas mis. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, il se passe beaucoup de choses. C'est magnifique qu'on a cette petite réunion familiale. Est-ce qu'on pourrait savoir qui est cette personne, Lissi ? Peut-être ? C'est ma tante. C'est ma tante. Bonjour. D'accord. Et ces livres dont on parle, c'est quoi exactement ? C'est quoi, ouais. C'est comme ça que tu sais faire de la glace maintenant. C'est comme ça que tu sais faire de la glace maintenant. D'accord. Ok. Oui. Est-ce que, par hasard, excusez-moi du peu, mais ces livres seraient liés à quelques contrats, pactes ? Démoniques ? Non. Ah ! Ouf. Rensurage. Le gars, il commençait à sortir son flingue. Contrats, pactes. Je... Je saurais. En tout cas, si moi j'avais fait un pacte avec quelqu'un, je le saurais quand même. Depuis le temps, je le saurais. Oui, certes. Bon. Mais qu'en est-il de ces bouquins ? Ça apprend la magie et c'est tout ? Attends, 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 attends. En fait, on n'avait pas le droit d'avoir des livres magiques ? Bah, pas ceux-là, en fait. Pourquoi ? Pas tout à fait les miens. L'équerre ? En quoi c'est grave ? C'est quoi les conséquences ? Au moment où tu poses cette question, eh bien, le vendeur apparaît derrière vous dans un... Écoutez, tout simplement, dans un nuage de fumée. Et vous le voyez soudainement vêtu d'un très grand... D'une très grande robe noire. Il a pu son... Il a pu son chapeau et vous voyez effectivement qu'il a effectivement des scarifications sur une grande partie du crâne. Plein de symboles. Et que sa peau tire légèrement sur le bleu. Et bien, cher jeune homme, puisque vous posez la question, notre chère Madame Winter n'était pas censée sortir des livres de la bibliothèque du Haut Conseil et encore moins laisser une personne suivre des apprentissages magiques sans passer par la filiale habituelle, je dirais. L'académie de magie est normalement la seule zone qui autorise ces apprentissages-là. Notre... Cette chère Nancy a été très... C'est un peu de colère. Ça a été très discrète pendant un moment. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je la cherche. Mais... Eh bien, il se trouve que j'ai été attiré à West Hill par... Eh bien, je dirais une signature magique que je pensais être la sienne. Mais qui s'est avérée être celle d'une toute autre personne. Effectivement, la magie de glace laisse des traces que je suis en capacité de détecter. Moi aussi. Quand il parle, d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'il fait un petit peu plus froid dans la pièce. Oui, bon, moi, je suis toujours habillé en trois pièces. Donc, de toute façon, je suis toujours bien équipé. De toute façon, on a un rythme de dégouvoir pas d'enfile. Vous répondez à quelle autorité, dites-moi, vis-à-vis de la magie, par curiosité ? Je suis plutôt un contracteur indépendant. Mais quand le Haut Conseil a besoin de retrouver quelqu'un, il arrive qu'il fasse régulièrement un appel à moi. Un mercenaire. Non, c'est pas nécessairement pour l'argent que je le fais. Ou un chasseur de primes, non ? Ils n'ont pas quelque chose comme ça ? Non, j'aime plus savoir des récompenses sous forme de services ou de quoi agrandir ma collection. Mais on pourrait dire plutôt un représentant de l'ordre. J'aime cette formulation. Et quand vous parlez de collection ? C'est-à-dire ? Oui, collection d'objets, pas de personnes, on est d'accord. D'objets, d'objets, oh là là, non, pas de magie noire ici. D'ailleurs, puisqu'on parle de magie positive, je crois qu'il nous manque quelqu'un ici. Il va claquer des doigts. Immédiatement, immédiatement, Lexi, elle était dans la cabine d'essayage. Je sais pas où tu étais. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. J'ai essayé, normalement. Elle va arriver à poil. Mais tu arrives, il met toi-même au milieu de cette pièce sans te recomprendre ce qui t'est arrivé. J'hésitais entre deux paires de chaussettes. Du coup, j'aurais les deux. Ah merde, c'est du vol du coup ou pas ? Donc du coup, t'as pas tes chaussures, t'es pieds nus quoi, c'est ça ? Non mais on essaye pas les chaussettes, je les avais juste dans les mains. Je sais pas, les Etats-Unis, tu sais, des fois c'est différent. Les Etats-Unis vont faire leur shopping en pyjama déjà. Tu es en pyjama ? Non. Ah. A briquet. Du coup, ouais mais, qu'est-ce qui se passe là ? Mais sachant que, moi je peux toujours me téléporter pour partir, si ça me plaît pas. Ah c'est vrai, putain, mais reste avec nous, reste avec nous. C'est abusé. Emporte-nous. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, c'est stylé. Mais c'est vrai que c'est trop stylé qu'on peut voir. Du coup, le... Pour me conseiller lesquels ? Écoutez, les têtes de mort, c'est une valeur sur chère jeune fille. Ouais, mais j'aime bien les licornes aussi, elles sont mignons. Ça dépend de ton goût du moment. Prends les deux. T'en avais pas avec des granades ? C'est comme ça, je peux mettre une de chaque à chaque fois. La Nancy qui est là, excusez-moi. Non mais même moi, je suis en mode, mais calmez-vous en fait. Parce que ça fait six mois que je suis là en fait. Donc, c'est quoi cette histoire-là de grand conseil, de je sais pas quoi là ? Écoutez, le grand conseil, puisque vous n'avez pas suivi le cursus, a décidé de, disons, vous faire, ce qu'on appellerait dans le jargon des gens communs, une validation d'acquis. Pour cela... Ok, et donc en gros, il faut que j'y arrive et comme ça, ma tante allée libre ? C'est bon ? Déjà, comme ça, vous restez en vie. C'est une première étape et effectivement... Très important que ça... Vous me tuez ? Ben disons que c'est pas moi, c'est l'épreuve. La validation en elle-même. D'accord. Mais on devait pas juste faire du shopping ? Ben, j'essaie plus là. Je suis un peu perdu. C'est mal barré. Ben, j'avais pas vraiment prévu non plus de devoir sauver la vie de ma tante, donc si tu veux... Moi aussi, j'aurais bien aimé faire juste du choper. Life ! Il vous montre... Il vous montre la cage et sur cette cage, il y a trois énormes cadenas. Un en bronze, un en or, un en argent. L'originalité étant totale, bien évidemment. Et il te dit que tu vas avoir une épreuve, mais comme jusqu'à présent, écoutez, chère Lizzie, comme jusqu'à présent, vous avez utilisé votre magie en compagnie de ces trois joyeux lurons, pour vous donner plus de chance, nous avons décidé de les incorporer. Ce sera en plus bien plus distrayant pour les gens qui vous regardent. Et à ce moment-là, il sort de sa manche une belle boule de cristal. Voilà, on pourra suivre vos aventures. Écoutez, si on peut allier la distraction à la formation, c'est quand même de la pédagogie hors du camp. Un peu sadique, non ? Est-ce que tu m'autorises à sortir mon flingue et tirer dans la boule de cristal ? Tu peux. Tu peux tenter un casser la gueule. Je n'ai pas envie qu'on nous observe. Franchement, c'est le genre de truc dont mon père m'a toujours parlé ou il m'a toujours mis en garde. En garde. Donc je tire dans la boule de cristal. Ok. Il a l'air de contrôler vraiment cette zone entre nous avoir téléporté les trucs, mais tant, tu veux. Ce sera un casser la gueule avec ton 9 mm. Casser la gueule à la boule de cristal. Corias, mon Corias, j'ai zéro, donc écoute... Arrête, sinon je tairai une balle dans la tête à la main. C'est un 5, donc je prends du galop. Tu vas tirer ton coup de feu positif, mais peut-être le stress, peut-être le froid. Et tu tues le gars. Mon salaud. C'était Rapius. Merci de nous avoir suivis. Eh ben allez, fin de soirée. Allez, et donc, j'ai mon café toujours ou pas ? Si tu l'avais à la main, t'as toujours ton café. Allez, j'ai mes chaussettes, c'est bon. La balle va se planter dans le mur, mais en fait, elle va plutôt taper le mur et faire un petit gling 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 au sol. C'était pas une balle en argent que j'avais mis, c'était une balle classique pour taper la balle. T'as des balles en argent ? L'homme rigole, l'homme rigole un petit peu. Il dit, oh vous savez, c'est pas la première fois qu'on tire sur Nigel, je suis quand même un noir qui a grandi dans le sud des Etats-Unis. Alors vous allez pas me... Nigel, c'est la boule de cristal ou c'est lui ? Excusez-moi, ce malentendu, c'était pas vous que je visais, c'était ce que vous tenez, la boule de cristal. Excusez-moi, mais vous visiez très très mal. Si on pouvait éviter d'être filmé, ça m'arrangerait, enfin, garder une certaine discrétion, ça m'est pas filmé, on est observé. Mais à quoi ça sert ? Il faut bien qu'on assure que vous fassiez des épreuves sans tricher. Mais laissez-moi vous en dire un petit peu plus. Si vous souhaitez survivre et réussir cette épreuve et délivrer cette petite friponne de Nancy pour qu'elle soit pardonnée, vous allez devoir trouver trois clés. Ces trois clés, elles seront dans ce centre commercial que je vais un petit peu modifier pour l'occasion. Pour vous aider à trouver ces trois clés, je vais vous donner trois indices. Je n'ai pas pour habitude de me répéter, prenez bonne note. Non. Plutôt que de taper dans vos micros. Mauvais mouvement. Il se gratte sa barbe blanche et il vous dit mon premier indice dans la lumière obscure sous la garde de la pyramide. Lumière obscure sous la garde de la pyramide. Attends, c'est dans la lumière obscure ? Sous la garde de la pyramide. Je croyais qu'il ne se répétait pas. Laisse-le, laisse-le. Pour la deuxième clé, c'est pas le personnage. L'indice est là où s'affrontent les champions pour le tableau final. Les champions pour le tableau final. et mon troisième indice pour la troisième clé. Rien à voir avec une émission qui passe sur France 2. Avec une petite personne. Au centre des lames, dans l'antre de l'impérial et du chevron. Qui ? Au centre des lames. Dans l'antre impérial. Dans l'antre de l'impérial et du chevron. Ok, j'ai déjà des pistes. Et du chevron. C'est l'impérial féminin ou masculin ? Féminin. Ah ! Ça change toutes mes pistes. J'ai peu d'idées. Chevron, c'est le petit du chiot ou de la chèvre ? Aucun des deux. Sachez, bien évidemment, que quelques petites surprises vont vous attendre par-ci, par-là. on n'est pas sur un simple escape game comme disent les jeunes. Quel genre de surprise ? Quel genre de jeune ? Ça n'existe pas d'ailleurs l'escape game à cette année. Oui, je sais. Quel genre d'escape game ? Merde là. Eh bien, jeune Jean, c'est à vous de jouer. Et vous voyez qu'il pose sa main sur le mur. Et qu'il, finalement, au moment où il le touche, ça redevient un rideau. Et que la boutique, vous revoyez la boutique, qui était pleine d'une certaine d'une certaine activité. Mais elle est soudainement vide. Parfait. Et le reste du centre commercial semble l'être également. Et Nancy, elle a disparu. Nancy est toujours dans sa cage. Ouais, mais elle n'est pas venue avec nous. Non, puisque le but est de la délivrer. Bah oui, Sinon, on se barrerait juste avec. On aurait pu aussi se dire, voilà, on essaie de la délivrer et on la voit. Réfléchissons. Dans la lumière obscure, sous la garde de la pyramide. C'est au cinéma. Le meilleur obscure. Point info. Oui, mais qu'est-ce que ça pourrait être la pyramide ? Après, il faudrait peut-être qu'on voit. Non, tu ne nous as pas mis les logos, là. Je n'ai pas de logo. C'est lié au logo. C'est vrai. On n'a pas de logo. C'est bon, j'ai les logos sur le stream que je peux afficher, mais s'il faut que je les fasse un par un, ça risque d'être long. Moi, je ne peux pas lancer le stream. Non, ce n'est pas visuellement lié au logo, si telle est votre question. effectivement, sinon, j'aurais mis ça. Ah, je suis deux fois. Comment allons-nous faire ça ? Les champions pour le tableau, je pense que c'est le truc de sport, déjà. Oui, il y a moyen. Rappel, pour les gens qui nous regardent, vous êtes sortis de Book and Spirit et donc vous êtes au numéro 15 pour le moment. au centre des lames dans l'antre de l'impérial et du chevron. Est-ce qu'il y a un truc associé à des épis ? Les lames à Beijing Delice, ça fait l'impérial ? À Beijing Delice. Attends, ils sont positionnés où ? Fashion for her et Fashion for him. Il y a un truc de voiture ? Ils ne sont pas tout à fait côte à côte, Fashion for her et Fashion for him. 20 et 21. Pourquoi ? C'était quoi ton idée ? En fait, t'as quand même l'impérial E et du chevron, c'est plutôt militaire. Je me dis peut-être il, mais derrière, le chevron, ça peut aussi être ce qu'on met dans une chevrotine, par exemple. Et ça pourrait être du coup Guns and Funds. Sachant qu'il y a un truc qui s'appelle Gold et Silver aussi, comme les deux cadenas. Et il y a aussi Gold and Silver, effectivement. Les chevrons, on en trouve à Leroy Merlin. Mais au centre des lames, t'avais vu un Barber ? Oui, il y a des trucs de bricolage. Ouais, Barneys Barber en 31. Barneys Barber en 31 et Guns and Fun en 8. 31, 8, c'est pas du tout côte à côte. Moi, pour le premier, je pense quand même vachement au cinéma, la lumière obscure. Ouais. Après, il y a une pyramide quelque part dedans. À l'intérieur, il y a peut-être une affiche de film La Momie, les pyramides. Ouais, il y a peut-être un truc avec l'Egypte. Je suis d'accord. On peut aller voir les affiches du cinéma. On n'est pas loin. Il y a un côté. Mais alors du coup, par rapport au plan, moi, j'aurais vu l'entrée de l'autre côté de cette boutique-là dans le couloir. Il y a plusieurs. Il y a une double entrée. On est un peu enfermé dans notre carré, non ? Il est où Book Spirit ? On est dans le couloir. C'est le 15. Ah oui, on n'est pas loin. Bon, allons voir au cinéma et on va voir après. On regarde les affiches. On peut les faire dans l'ordre. Après, il y a peut-être, je ne sais pas, un décor en forme de pyramide ou... On va être attentif, tout à fait. On sait. Il est là encore ? On le voit encore, le mec ou pas ? Non, le rideau a été tiré. Donc, il est probablement... On ne sait pas s'il faut les faire dans l'ordre ou pas. Il a fait une disparition ninja. Vous ne savez pas, a priori, il faut trois clés. Bon, on se rend au cinéma. S'il y a une énigme qui ne nous parle pas dans un premier temps, on peut aller à une autre. C'est chaud, je veux dire. Allons voir au cinéma ce qu'il y a comme tête d'affiche et on verra. Quelque chose nous parle. Vous allez devant le cinéma, le numéro 12. Cinémax, tout à fait. Et donc, vous arrivez, on est à Westfield dans une petite ville et donc dans un plutôt petit cinéma. C'est un cinéma où à l'extérieur il y a encore le petit guichet, vous voyez, qui est à l'extérieur du cinéma et une porte tambour pour rentrer. Au-dessus du cinéma, ce n'est pas des affiches, c'est encore les titres qui sont posés avec des lettres noires sur fond blanc. Il a un petit côté old school revendiqué, ça vous le savez, puisque peut-être que vous fréquentez le cinéma de votre ville, c'est bien possible. Ou entre peu. Les trois films qui semblent être à l'affiche pour le moment, puisque nous sommes en avril 2006, c'est Chicken Little, Mission Impossible 3, j'ai adoré, celui de Gigi Abrams pour les gens qui connaissent, et Silent Hill. Silent Hill ! Silent Hill, il y a le mec avec la pyramide. Ah putain, oui, il a un casque de pyramide. Silent Hill. Putain, bon bref. C'est sûr qu'il y a un mec avec la pyramide. Ah oui, il y a un mec avec une épée en fer qui traîne là tout dans le couloir et il a une putain de tête en pyramide. Tous les mecs qui vont en convention, ils se voient interdire l'entrée tellement c'est trop vénère, c'est trop pointu en fait. Du coup, moi je dirais, ok, on va dans la salle de ce film-là. Sous la garde de la pyramide. Ah mais clairement, c'est un gardien le mec en plus dans le film avec sa tête de pyramide. Moi je serais assez d'accord pour Silent Hill. C'est pas rassurant, mais c'est la bonne direction. Je te rappelle quand même qu'il a dit que potentiellement je pouvais mourir, donc c'est pas fait pour être rassurant. J'ai prévu. soyons prudents, je réajuste mon... J'avais mis mon gilet par balle ou pas ? On est tout seul là au cinéma ? T'avais mis ton gilet tout court. T'as encore ton... Tu peux aller chercher ton... Vous êtes tout seul dans le centre commercial. Ah oui, donc on a pas besoin de payer un billet et tout ? Non, effectivement, c'est... C'est important. Il n'y a que les... Quelques néons des enseignes qui brillent, mais... Et il y a tout le matériel autour ? Ben oui, on peut aller chercher des équipements directement dans les magasins. Vous me voyez tout de suite filer, foncer en direction de Guns & Fun. Tu n'avais pas assez dans ton sac. Ah ben attends, je vais compléter mes emplettes. Je n'avais plus assez de budget. Moi, je crie à Léus. Prends l'essentiel ! L'essence ? Ouais ! L'essence ? Ouais, super ! Tu peux toujours pas faire de feu. L'essence ! Et Yel ! La chanteuse ! Clairement, du coup, je récupère un gilet par balle. Ça va pas nous protéger de coups d'épée. On connaît ses faiblesses au mec de Silent Hill ? J'imagine qu'il y a plus gros qu'un 9mm aussi chez Guns & Fun. Il y a potentiellement plus gros qu'un... Après, les armes, elles sont... Elles sont dans des vitrines fermées. Elles sont... À toi de voir si tu veux te servir quand même. Après, je t'avoue, on est dans un cas de force majeure. À mon avis, il faut vaincre beaucoup avec la magie vu que c'est une épreuve pour passer la validation magique. Donc, à mon avis, c'est surtout la magie qui va marcher. Non, mais je comprends. Mais moi, la magie, je sais pas en faire, alors je préfère quand même être équipé. Non, mais par contre, toi qui as lu plein de bouquins, si tu peux trouver du matériel qui potentiellement pourrait nous servir dans la boutique parce que la boutique est toujours ouverte, la boutique de magie ? Je pense que déjà, tout ce qui est en argent, je vais le prendre. pour se calmer avec l'argent. Après, je pense, tu me dis si je me trompe, au cas où je fasse des échecs, je pourrais me venger. S'il y a, par exemple, un seau de sel ou des choses comme ça, alors ça m'étonne chez Guns N' Fun, mais à un endroit où si je peux choper du sel, de l'encens, des choses comme ça, tu vois. Dans le magasin magique ? Pour du sel, il y a il y a le il y a Carlos Burritos. Il y a Carlos Burritos. Il y a le il y a je crois le Proximart, le Price Mart. Le Price Mart, c'est la partie supermarché du centre commercial. Le 17 D'accord. On va mettre le numéro sur les noms des logos. Ah, je n'ai pas pensé à nous. Le 17, Price Mart, c'est la partie supermarché. Donc là, pour le coup, si tu veux trouver du gros sel, je chope un caddie. Je commence à mettre plein de trucs dedans. Chope du gros sel, chope, tu vois, de l'encens. Après, l'endroit est grand. Tu vas t'isoler un petit peu du groupe le temps de faire ça. Oui, ok, ça marche. Bon, alors attends, si Linus il part faire ça, de toute façon, nous, on ne va pas aller dans la salle de cinéma en attendant. Moi, je veux retourner dans le magasin de magie s'il est quand même ouvert et je voudrais juste voir s'il n'y a pas de livre sur le vaudou. Parce que du coup, comme il y a une épreuve et que j'ai capté qu'il était du vaudou, parce que moi, je ne m'y connais pas en vaudou, prendre le bouquin juste pour voir si je peux avoir un truc basique genre si vous faites tel truc, vous vous êtes protégé pour tel truc ou tel truc de vaudou au cas où il y ait quelque chose de vaudou pendant les trois épreuves. Ok. On va résoudre la position de chacun. Du coup, Lexi, qu'est-ce que tu fais ? Tu attends devant le cinéma ou est-ce que tu as ? Retourne venir ses essayages. On n'est pas loin. Moi, j'avais une petite idée potentiellement sur le 2 que je pourrais aller checker vite fait en attendant. Là où s'affrontent les champions pour le tableau final, est-ce que Insert Coin, le 18, c'est une salle de jeu d'arcade ? C'est une salle d'arcade Insert Coin. Ok, donc il y a des tableaux de score potentiellement. Donc, j'irais bien faire un petit tour juste de repérage s'il y a des tableaux de score particuliers ou des bornes d'arcade avec des affrontements de champions. Ok. Il y a d'ailleurs plus de chances que ce soit ça plutôt que le magasin de sport d'ailleurs. Peut-être, oui, t'as raison. Pour le tableau final, effectivement, c'est le score. Je suis assez d'accord. Ça pourrait être le 17. Ellie, tu vas où, toi ? Moi, j'irais bien au 17 aussi. Attendez. Le 17 ou le 18 ? Le 18, le 18, non, le 18, pardon. J'ai dit le 17, le 18. Ouais, comme ça, on se déplace à deux. Ça me va. Comme ça, deux à deux, c'est très bien. Je vais au 18. Alors, le 18 qui est une sorte de coin aussi. D'accord, oui, j'avais été au même endroit. Tout à fait. Ok, on va écouter du coup, résoudre les positions de chacun puisque, comme vous le savez, c'est toujours une bonne idée de se séparer dans un lieu mystérieux. évidemment. Eh bien, on va commencer par notre cher Linus. Qui est parti en courant. Voilà, il est foncé en courant donc chez Pricemart pour essayer de trouver du gros sel, c'est ça ? Principalement ? Oui, du gros sel aussi, un peu d'encens, tu vois, des choses à faire fumer et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? De l'ail, de l'ail, on ne sait jamais. jamais il y a un vampire. Ok. J'en ai jamais rencontré, moi, mais en arrière-papy. Ok. Tu vas te balader dans le centre commercial qui est à peine éclairé. Tu vas me faire un petit agir sous pression pour savoir un peu le temps que tu vas mettre à trouver tout ça. C'est cool, agir sous pression, c'est ça ? Tout à fait. 2d6 plus, cool. Allez, vas-y. Ça fait 8. Ça fait 8. Donc, tu vas y aller relativement, relativement facilement. Tu vas, tu vas réussir à trouver, à trouver ce qu'il faut. Et puis, soudainement, alors que tu, tu te préparais à sortir, il y a la musique qui se déclenche dans le centre commercial. Quelle musique ? On l'entend tous, du coup, ou il n'y a que lui ? Il n'y a que lui. Et la musique, elle devient de plus en plus forte. J'ai l'impression d'être au Texas. Damn right. Et, tu vas voir passer devant... Je me balade avec mon cadive, au rythme de la musique. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu vas voir passer devant toi dans le couloir des silhouettes qui semblent être lourdement armées. Ah ! En même temps, t'es armée, toi aussi. Oui. Lourdement aussi, potentiellement. Finalement. Elle porte toute la tenue parfaite du redneck américain. Le pantalon de treillis, la casquette de conducteur de camion. Le gilet fluo du chasseur. Je me méfie, la merde. Et, la musique devient même assez assourdissante. Je ne vais pas la monter pour ne pas casser les oreilles de nos chers viewers et de vous-mêmes. Mais, tu sens que les enceintes, elles ne sont pas faites pour ça. Déjà, la musique de supermarché, je pense que ce n'est pas trop ton truc. Mais là, ça agresse. Comme tu as bien réussi ton agir sous pression, tu auras le temps de les voir avant qu'ils ne te voient. Mais il y a quand même quatre silhouettes. Et ils ont l'air de chercher quelque chose ? Ils ont l'air d'être un peu en patrouille. Et en t'approchant, tu te rends compte qu'en fait, ce sont les mannequins de Guns N'Fans qui ont été animés. Il y a ça dans Silent Hill aussi. Ils ont l'air plutôt de faire une ronde plutôt que de te chercher activement. Oui, je vais me saisir de ce qui me semblait être plutôt l'essentiel de ce que j'avais mis dans le caddie. Du sel, de l'encens. Grenade ! Non, pas des spaghettis. Je suis passé à côté du rayon spaghettis, mais je n'ai pas pris. Spaghettis ! Il est passé par Beijing, je ne sais plus quoi. Beijing Delice. Juste en anticipation, Images pense à te mute du coup si tu fais des bruits de couverts. Pour éviter. Pour nos oreilles à tous. Voilà. Et donc du coup, je vais plutôt me diriger. Alors attends, t'as dit, c'est... Il est où celui-là ? Il est en plein milieu, c'est le 17, c'est ça ? Ouais. OK. Du coup, je vais peut-être essayer... Il patrouille un peu tout autour. Ils sont répartis ou ils sont en groupe et ils se baladent tous ensemble ? C'est un groupe de 4 que tu vois passer sur l'allée nord. Et en gros, toi, tu sortais le long du 10 et du 9. OK. Et du coup, sur l'allée principale où il y a le 9, le 7, le 5. OK. C'est de là qu'il patrouille. Il semble venir tout naturellement du 8, de Guns N'Fans. Ouais, OK. Du coup, je vais plutôt essayer de rester discret. et me reculer et peut-être partir par le sud s'il y a une sortie par le sud ou alors par les portes de service, enfin, la partie un peu coulisse, on va dire. OK. Est-ce que tu gardes ton caddie pour être discret ? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai pris ce qui me semblait être l'essentiel dans le caddie pour pas justement avoir le piquinement du caddie qui me fait repérer. Avec la petite roue qui crie. Oui, voilà. du coup, tu vas évaluer une situation qui craint. Qui craint. Ah ouais. Qui croint. Qui croint. Pour voir ce que tu connais des lieux et comment tu vas réussir à trouver une... C'est cool aussi ça. Tout à fait. De toute façon, j'ai plus 2 en cool et fuite. Il est toujours très très cool. Finalement. Oh putain. Peut-être pas tant que ça. Bah j'ai fait 6 au total avec mon plus 2. C'est pas cool. Je coche un autre galon. Du coup, t'as pas connaissance d'une autre sortie. Tu ne sais pas si tu passes par l'arrière si tu vas pouvoir sortir. Ouais, je tente quand même. Donc tu vas fouiller. Ça va te prendre un petit peu de temps. tu vas peut-être te perdre un petit peu dans le Price Mart. Le temps de trouver ça. Lexi et Lee. Du coup, vous, vous allez vous allez arriver devant devant la borne la borne d'arcade. Devant Insert Coins. Les les bornes d'arcade. Et du coup, là, à votre plutôt à votre surprise, disons-le. Eh bien, c'est assez c'est assez bruyant. Assez animé. Mais il n'y a personne. C'est-à-dire que les bornes ont l'air d'être activées. Un peu comme s'il y avait les bandes démo de toutes qui démarraient et qui sont en train de en train de jouer. Et vous entendez aussi le gling-gling des pièces comme si on remettait des pièces dans les machines quand les personnages enfin, quand les parties se terminent. C'est possédé. Donc, c'est des parties qui se jouent. Ce n'est pas les démos. Voilà. Ce n'est pas le waiting screen. Comme s'il y avait vraiment des joueurs. On ne les voit pas. OK. Ah bah, c'est hanté. C'est un peu flippant. Est-ce qu'on bat à l'intérieur ou est-ce qu'on attend qu'il y ait tout de même ? Bah, moi, je pense qu'on est au bon endroit par rapport à la deuxième clé. Je pense que c'est le bon endroit. Ça veut dire qu'il ne vaut mieux pas y aller tous ensemble. Est-ce qu'on voit un grand tableau des scores ou un guichet avec des prix ou des trucs comme ça ? Non. Là, pour le moment, vous voyez au-dessus de certaines machines des high scores. OK. Mais de l'extérieur, là, difficile de voir un tableau qui se démarquerait du reste. Il n'y a pas ce genre de guichet où on peut échanger des points et gagner des trucs ? Si, un guichet d'accueil effectivement parce que parce qu'il y a effectivement quelques machines qui sont plutôt des machines de loterie et de foire même si la plupart c'est des bandes d'arcades de jeux vidéo donc il n'y a pas spécifiquement des choses à gagner. Mais il y en a quelques-unes et il y a une bande d'accueil tout simplement. Moi, je chercherais une bande d'arcades mais qui de jeux de combat un truc comme ça soit des trucs de combat soit des jeux de course mais bon, je pense qu'on ne va pas y aller rentrer maintenant parce qu'on s'est prévu qu'on aille d'abord au cinéma de Mortal Kombat Je disais ce serait bien qu'on n'y aille pas tout de suite qu'on attente tous ensemble comme on s'est prévu qu'on aille au cinéma on va dire aux autres qu'on a vu un point intéressant ici mais on ne va pas se risquer parce que ça a l'air quand même assez chelou en tout. Il n'y a vraiment aucune présence dans la salle d'arcade on ne voit personne De là où vous êtes vous ne voyez personne mais vous êtes vraiment sur le devant et à part les néons et les écrans des machines c'est quand même très très sombre très très sombre à l'intérieur Ouais Je ne suis pas pour rentrer s'il y a vraiment un truc ce qu'on dirait Ok Autant attendre d'être tous les quatre et dire aux autres on y va juste après le cinéma Qu'est-ce qu'on fait alors ? On les rejoint on s'oriente vers le cinéma à ce moment-là ? Vous pouvez vous pouvez éventuellement essayer d'évaluer une situation qui craint si vous voulez savoir si alors à faire soit vous décidez de lancer les dés séparément soit il y en a un qui décide d'aider Ah oui et pour donner un plus un un plus un à l'autre c'est comme vous le sentez vous avez le choix C'est quoi c'est fûté ? C'est donner un coup de main et du coup c'est plus cool pour aider et après c'est fûté pour évaluer une situation qui craint Moi je suis pas très bon à évaluer une situation qui craint J'ai un coup les zéros fûtés T'as un coup les zéros fûtés bah c'est mieux que moi dans les deux cas Ok bah je vais évaluer la situation qui craint et tu m'aides alors Ouais moi je l'aide je fais ça comment ? J'ai oublié Tu fais un donner un coup de main d'abord Alors donner un coup de main 2 des 6 plus cool et tu verras si du coup les J'ai pas une macro là-dessus ? Hein Failure J'ai fait 6 2 des 6 plus cool Alors attends Je fais quand même ça slash R Peut-être que tu vas l'amener alors tu gagnes un point de Sauf s'il met dès que ça fait mieux non ? Oui Sauf si dès que ça fait mieux Mais et aussi J'ai 0 en cool je précise donc ça fait vraiment 10 Ah mais t'as fait 10 donc du coup plus 1 donc 7 Rappelez-vous que vous avez la chance je le redis aussi quand vous Ah oui sur des jets importants Tout à fait on peut s'y aller avec la chance Voilà la chance elle vous permet et donc de réussir des jets et aussi chose qu'on a pas trop utilisée parce qu'on en a fait assez peu mais ça vous permet aussi de ne pas prendre de blessures dans un dans un combat Voilà Je le redis Ah ouais ? Tu as une lente pour toi Lénus Non mais je pense je pense à mon arrière-grand-père qu'on aurait eu bien besoin Ah On est sur une autre partie Ça ce sera à découvrir très bientôt Et maintenant il est mort depuis longtemps dans tous les cas Je fais un peu de teasing Oh le teasing Bah du coup t'as quand même réussi un petit peu et donc sur ton ton évaluation de la situation t'arrives quand même à voir que il y a quelques panneaux qui vont un peu t'indiquer t'indiquer des lieux et donc qui a effectivement un espace qui s'appelle la foire donc plutôt pour tout ce qui va être les jeux à gagner des lots un espace qui s'appelle l'arène et qui est lié à tout ce qui est jeux de combat versus fighting Ça risque d'être l'endroit Et un espace qui s'appelle la coupe qui lui est lié à tous les jeux de sport Ça peut être l'endroit aussi Aussi ouais Mais ouais Sachant que la coupe c'est pas un endroit là où s'affrontent les champions alors que l'arène c'est là où s'affrontent les champions Ouais pas con C'est vrai Mais la coupe en même temps dans une certaine logique c'est facilement là Il y a des champions plus que dans une arène Ouais c'est ça Après dans une arène t'as aussi des champions Mais c'est plus facilement que sur un versus fighting où au final tu vas te battre juste face à une personne alors que là tu vas te battre face au temps de tout le monde c'est un tableau de score Je m'en dis Un tournoi Ah oui sinon Comment on appelle ça les rumbles Royal Rumble où tu fais un après l'autre C'est un Voici C'est un tournoi Ouais Bon On va rapporter ces infos à nos camarades en se retrouvant au cinéma Ouais on va au cinéma Et donc On va pas y aller tout seul Lizzie elle était partie à la On va passer devant le magasin où je suis en fait Tout à fait Ils vont repasser devant le magasin Et donc toi effectivement tu es rentré dans la re-rentrée dans la la boutique de magie qui prend quand même soudainement un air un peu plus inquiétant maintenant qu'elle est plus vide et maintenant que tu sais pourquoi pourquoi tu es là et t'es vraiment vraiment pas très à l'aise là dedans Je suis à l'affût du moindre truc qui me pourrait me suivre j'ai pas trop confiance Tu cherchais tu voulais chercher des choses sur le vaudou c'est ça Ouais Je cherchais des choses sur le vaudou et en fait j'aimerais bien aussi mais je suis pas sûre je vais te donner ça dans le magasin parce que à mon avis c'est tout dans des parties secrètes mais c'est le même truc que je demande à chaque fois quand on fait les perles parce qu'il n'y a pas un truc qui permet de dissiper la magie aussi ça pourrait être cool Eh ben tu vas agir sous pression pour voir ce que tu vas ce que tu vas trouver C'est possible dans les terres de rune c'est juste que vous avez pas le niveau A chaque fois que je suis en galère je suis en mode il n'y a pas un truc pour dissiper la magie Oh double 6 alors je sais pas ce que c'est mon bonus mais voilà 12 de base déjà 12 de base voilà c'est la la réussite totale donc pour dissiper la magie là ce qu'on utilise généralement eh ben c'est faire brûler de la sauge et comme c'est un truc c'est du bizarre ça c'est ça euh bah si on veut s'en servir ça va être du bizarre c'est un peu un truc aussi de gens lambda qui se versent dans le spiritisme qui disent qu'ils chassent les ondes négatives mais si on veut être réellement efficace il faut essayer d'y mettre un peu de magie dedans mais néanmoins tu trouves deux fagots de sauge que tu pourras brûler avec une petite boîte d'allumettes avec le logo de la boutique je m'en souviendrai idée goodies pour le shop et pour ce qui est des bouquins effectivement tu vas aller dans la partie un peu il y a une partie qui est un peu moins objet un peu plus librairie et tu vas trouver effectivement un livre sur le mystère du vaudou et comme tu as parlé de merch j'ai mis le lien du merch dans le chat pour ceux qui veulent hop là et tu vas avoir un livre qui va te parler brièvement des lois les lois c'est les esprits de la religion vaudou c'est écrit l o a s tout simplement qui à qui et bien on fait pour être très rapide et s'il y a des gens qui pratiquent le vaudou comme religion je m'excuse des des approximations et des raccourcis généralement les esprits on leur fait une offrande pour espérer leur aide il peut y avoir des choses très positives et il peut on peut aussi faire appel à des esprits pour des choses plus négatives on peut demander un esprit de guérir la maladie par exemple comme de punir quelqu'un qui a été méchant les lois et d'ailleurs un même esprit n'est pas forcément ou bon ou mauvais on est dans quelque chose de très de très zone grise par exemple on va dire il peut y avoir par exemple un esprit qui est dédié à la maladie soit il soigne soit il il peut rendre malade donc tu trouveras des infos sur ça tu vas avoir peut-être des infos sur des rituels mais ça il faudrait que tu aies le temps de lire le livre je vais pas prendre le temps je vais juste avoir un peu sous la main au cas où ça et moi j'ai pas je sais pas j'ai trouvé des trucs pour me protéger contre des éventuelles créatures magiques mais bon ça est un peu trop vaste là tu auras ces deux fagots de sauge pour le moment ok très bien je mets ça dans ma poche et je regarde juste au passage si je vois pas potentiellement un talisman s'il a pas ça dans les gris gris en mode c'est touristique mais en fait ça veut dire quelque chose qui me parlerait dans l'eau en mode ah ça je me rappelle ça sert à telle chose ou telle chose soit de protection soit je suis vraiment sur le truc pour essayer de me protéger parce que je sais qu'on va devoir agir mais tu vas tu vas enquêter sur un mystère pour voir si t'es si c'est 4 donc 10 et c'est quoi un mystère c'est plus plus futé donc 11 11 tu vas tu vas pouvoir trouver une une amulette effectivement une amulette qui représente un symbole vaudou haïtien qui représente un loa qui s'appelle kalfu k-a-l-f-u je peux pas te décrire le symbole c'est un entremet mêlé d'arabesque plein de choses comme ça et il est entre autres celui qui surveille les carrefours et c'est un petit peu celui qui fait le lien entre le monde des esprits et le monde des humains et du coup cette amulette elle te protégera un peu je dirais des intrusions psychiques tout ce qui pourrait être des dégâts ta psyché la lecture de tes esprits etc mais pour prendre cette amulette à toi de dire si tu n'apprends pas tu vas devoir briser la vitrine du magasin ok on bat les stacks très bien ok on est d'accord on est direct on est sur du vandalisme tout va bien je te rappelle quand même que ma vie est en danger la vie de ma tante est en danger et vos vies sont en danger potentiellement du coup franchement péter une vitrine je lui mettrai un bifton pour la réparer si jamais et à mon avis tous les dégâts qui se passent dans la dimension où on est ne s'appliqueront pas dans la vraie vie donc je m'en fous aucun bifton du coup vous allez peut-être revenir vers le et du coup bah moi je les rejoins parce que de toute façon c'est juste à côté donc je reviens au cinéma parce que c'était notre point de ralliement une fois qu'on avait fini de faire nos affaires let's go cinéma ok est-ce que Linus est là vous êtes tous les trois devant le cinéma Linus va arriver on avait dit 10 minutes je ne suis pas encore il ne va pas arriver tout de suite donc est-ce que vous l'attendez ou est-ce que vous entrez dans le cinéma on ne rentre pas dans le cinéma de toute façon sans lui c'est sûr on va l'attendre mais est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on va à sa recherche moi j'irais à sa recherche tous les trois on peut l'attendre il sait que c'est là qu'on doit se donner rendez-vous ouais mais l'endroit est bizarre je préfère qu'on aille le voir on ne sait jamais on savait où il était vous m'avez dit vous m'avez dit que vous aviez vu la salle de jeu et tout ça qui était bizarre aussi ouais donc moi ça ne me rassure pas du tout on ne se joue toute seule ouais moi ça ne me rassure pas du tout donc je préfère qu'on aille vérifier où il est quoi en fait il avait dit quoi lui qu'il allait retourner à Guns and Fun ou est-ce qu'il nous avait précisé qu'il allait à Price Mart et tout je ne sais pas il a foncé alors peut-être qu'il est parti je n'ai pas dit grand chose pour moi il est parti pour moi il est parti à Guns and Machin donc pour moi on s'y rend et on verra ce qu'il y a là-bas il me voit peut-être sortir de l'arrière parce qu'il était sur le gilet par balle entre temps ils ne vont pas te voir tout de suite parce que l'arrière du coup il n'est pas il n'est pas entre le cinéma et le Aigle and Fun ouais sachant que moi ce que j'allais dire c'est enfin en allant les voir j'allais leur dire en gros que j'avais trouvé la solution pour la troisième énigme ah mais bon on n'a pas de téléphone non je crois pas on n'a pas de téléphone on n'a pas un bebop on n'a pas de cell phone on est toujours en 2005 2006 je ne sais plus 2006 peut-être qu'il en prendra dans la vitrine à PrySmart c'est ça c'est un peu tôt encore on n'a pas tant que ça de téléphone portable encore à cette époque là vous êtes en recherche du coup de l'unice en allant vers vers Guns and Fun et et là on ne voit pas les mannequins et justement vous allez voir les mannequins qui reviennent à la manière d'une patrouille qui reviennent vers vous et qui ne vont pas tarder ils ont fait demi-tour non ils se planquent vous voyez un aller et retour dans leur dans leur dans leur allée d'accord ils font un aller-retour pas une ronde c'est un peu chelou c'est des mannequins après ils n'ont pas de cerveau pas de marcher des mannequins moi je me planque direct j'ai dit tu te planques direct les deux autres qu'est-ce que je la suis en vrai c'est vrai que je ne suis pas forcément vous allez donc tous les trois agir sous pression pour savoir si vous avez réussi de vous cacher agir sous pression c'est rappelle-moi le bonus du cool cool j'ai quoi moi en cool j'ai un peu je reconnais plus rien de ma fiche c'est un truc de fou c'est un 9 12 il y a une case accrochée pourquoi je ne trouve plus act under pressure j'ai pas ça moi tu peux sinon juste cliquer sur ton cool ah ça a marché ça a pas marché ah input value sinon tu lances 2d6 c'est tu tu peux faire l'addition simple de ton de ton cool puisque on va faire ça ça fait 10 de toute façon tu as 0 en cool exactement ça va être vite fait et ça fait 10 donc vous avez tous réussi à vous planquer à l'abri des il a fini par me le sortir à l'abri des des mannequins bah je préfère mon 10 moi aussi je préfère ton 10 clairement les mannequins du coup ils vont faire des allers des allers-retours vous êtes planqués au même point ouais ils font ils font l'aller vous voyez ils partent du 8 ils vont jusqu'au 23 ils continuent après jusqu'au 31 ok ils font la longueur du truc ce que vous remarquez de là où vous êtes à côté du 8 c'est que vous êtes pas loin d'une des entrées du centre commercial et en fait ce qui vous frappe c'est que vous avez l'air et bien de ne plus être sur terre c'est à dire que par les vitres et bien vous voyez des étoiles des constellations ouais je l'avais dit qu'on était dans une autre dimension c'est très très beau effectivement Lexi peut-être que ça te donne des souvenirs ça te rappelle quand t'es arrivé sur terre mais du coup ça vous frappe ça vous frappe un peu en fait vous êtes caché ni plus ni moins que derrière deux grands panneaux publicitaires on est là en fait là vous êtes c'est ça vous êtes dans le petit coin entre le 8 et le 7 et de là où vous êtes vous pouvez quand même un peu voir le reste et comme il n'y a personne et bien soudainement au niveau du 11 à peu près et bien vous voyez le petit Linus qui sort tranquillement avec son caddie qu'est-ce qu'il y a ? non j'ai pas le caddie il avait que ce que j'avais à prendre dedans qu'est-ce qu'il pouvait porter ? et puis toi tu vois les trois cachés derrière un panneau ok et je leur dis je leur montre Guns N' Fun du doigt et puis je leur montre Guns N' Fun ouais moi je lui fais ouais il y a des mannequins tueurs qui sont en liberté non mais on est loin là après je lui dis casse en eau il y a des mannequins tueurs qui sont en liberté moi je lui dis casse en eau comme ça casse en eau bon je pars ils ont l'air de vouloir aller dans l'autre sens je vais dans l'autre sens comme ça je vais pouvoir leur expliquer quand on sera là-bas moi je n'en veux aucun des deux dans mon équipe pour des mimes au cinéma si jamais on a une épreuve de mimes on sait qu'on est dans la merde la truite remonte le ruisson pas à pas compliqué vous allez retourner du coup devant le cinéma vous voyez la petite borne du guichetier comme je disais avec l'hygiaphone tout ça et la barque quand on arrive à cet endroit là je leur dis la troisième énigme si je vous la relis au centre des lames dans l'antre de l'impérial et du chevron c'est Guns and Fun en fait l'impérial si je ne dis pas de bêtises alors le chevron c'est assez simple c'est ce que je vous en parlais la chevrotine les chevrons aussi donc tout ce qui est lié aux militaires l'impérial si je ne dis pas de bêtises il y a une carabine qui porte ce surnom il y a des lames aussi et des lames bah oui en même temps c'est un endroit pour chasseurs etc donc il y a des couteaux techniques des couteaux tactiques peut-être plus d'ailleurs qu'on les appelle que des couteaux techniques autant tactiques que technique c'est techniquement des couteaux voilà donc je pense que il doit y avoir un endroit où il y a justement des couteaux tactiques et ça doit être à cet endroit là ok très bien ce qui expliquerait pourquoi les mannequins d'ailleurs de Guns and Fun se sont animés ok très bien mais si tu parles de chevrons et d'impérial moi les chevrons militaires et l'impérial je pense à la garde impérial sachant qu'ils font des rondes aussi ça peut aussi être ça tout à fait c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais ouais nous on a potentiellement résolu la deuxième parce que là où s'affrontent les champions pour le tableau final on a pensé à la salle d'arcade qui est vachement chelou aussi ah oui effectivement c'est une bonne idée bon du coup t'as acheté quoi Linus ? alors j'ai acheté du sel tu remarques que j'avais par ton prénom ah oui c'est vrai merci alors je bon ce sera plus utile entre tes mains je pense parce qu'effectivement je suis pas forcément magicien mais ça pourra éventuellement nous aider à aller repousser du sel de l'encens et 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 un chapelet d'ail bon ça c'est au cas où on sait jamais dans la famille on aime bien emporter c'est vrai que c'est très mode c'est plus une précaution que de la mode de la sauge très bien très bien aussi oui j'ai pas pensé oui normal j'ai pris des herbes aromatiques dans ton boutique aide à dissiper la magie ça pourra nous aider j'ai pris un bouquin de vaudou au cas où on sait jamais si Linus tu veux le compiler ah bah oui bah donne moi ça je te le passe sachant que Linus tu as accès maintenant à la bibliothèque paternelle oui rappelons le c'est vrai ça tout à fait alors pas à l'instant T est-ce que j'ai eu l'occasion de lire des choses sur le vaudou dans la dans la dans la bibliothèque paternelle je ne sais pas mais non mais peut-être que ce qui va nous est-ce que ça te parle les dimensions parce que là a priori on est dans une dimension les dimensions oui oui bien sûr oui système métrique ou impérial justement non pour ça je pense que dans les dimensions on en a rien à foutre on est d'accord que ce qui se passe dans la dimension ne passe pas oui c'est assez décorrélé oui en effet il me semble est-ce que vous entrez dans la salle de cinéma pardon d'interrompre bah enfin maintenant que ah ouais putain il commence la séance allez 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 on y va là il y a les pubs mais franchement pas plus de 10 minutes oui alors on y va pas pour voir le film pour rappel ah oui 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 certes certes mais bon bah surtout qu'il n'y a pas de projectionniste on dirait et ils ont du pop-corn quand même ouais viens on prend du pop-corn il y a du pop-corn ou pas il y a du pop-corn effectivement si vous voulez moi je suis sucrée par contre je vais prendre du sucré caramide ouais ouais non mais sucré ça me va aussi il y a de la moutarde et du cinéma moi je l'ai à la salle je regarde dans quelle salle avez-vous des cacahuètes et à la peanuts donc le cinéma un peu comme le dans quelle salle c'est alors il n'y a qu'une salle c'est aussi simple que ça il y a trois films mais les voilà on va se tromper mais tu peux regarder toi en même temps si tu veux emmener ton gamin voir Chicken Little et que tu t'es trompé d'horaires potentiellement tu vas le traumatiser il est où le poulet je suis sûr qu'il y a bien une salle nous envoie un poulet question Linus t'as pris combien de tonnes de sel oh alors initialement j'avais prévu de prendre un seau de sel déjà pas mal je sais pas si j'ai pu partir avec le seau de gros sel tu vois ou c'est plutôt un gros sachet ouais t'as un bon kilo ouais ok un bon kilo c'est 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 la balinière mais non c'est pas gigantesque donc du coup vous allez rentrer dans le cinéma qui est dans la la pénombre il y a juste les veilleuses qui sont là de quoi suivre votre votre chemin donc vous avez pris peut-être du pop-corn au passage c'est un peu une lumière obscure finalement et tout à fait est-ce que donc du coup vous allez rentrer vous allez rentrer dans la salle je suppose oui je sors mon une fois que tout le monde je laisse rentrer tout le monde tu veux juste faire une ligne de sel sur la porte sur la porte derrière vous ouais une fois qu'on est rentré et quand vous allez c'est la seule porte ou comme dans les autres ciné c'est la seule porte ok c'est des fois normalement t'as une sortie de secours ouais c'est pas aujourd'hui c'est la seule porte oui non c'est la seule porte effectivement depuis le hall mais après il y a une sortie de secours également plutôt à côté de l'écran si j'ai l'étend c'est juste que ça sort dans les étoiles sur la route je mettrais bien du sel à l'autre porte ah ok ok donc vous allez pouvoir avancer dans la avancer dans la salle et alors que vous êtes à peu près à la moitié et bien le tout à fait rangé du milieu le projecteur va soudainement s'allumer ouais et vous allez vous retrouver et ben face à la scène de Silent Hill effectivement cette fameuse scène où effectivement l'homme à la tête de pyramide marche le long du couloir avec son épée géante faisant un grand grassement je me tourne vers les autres et je fais alors s'il sort de l'écran honnêtement on est vraiment dans le cliché mais non exactement mais non mais ça c'est le film mais c'est pas ça c'est pas le bon film non c'est un autre film c'est The Ring c'est ça non ? oui c'est The Ring exactement au moment où tu termines cette phrase je crois qu'elle fait moins flipper The Ring et ben tu vois que sous la lumière du projecteur avec cette image un peu tremblante de la pellicule je me souviens pas avoir trop kiffé ce film le le personnage va va sortir de l'écran il est c'est un cosplayer impressionnant il fait quand même pas loin de 2 mètres ouais son épée doit faire à peu près la même taille et ça compense je sais où est la clé c'est une épée c'est pas une espèce je sais où est la clé c'est dans sa tête c'est un tout-doc un peu sous sa garde ah bon ? oui pas bon d'accord c'est sa main alors et ben il va très vite s'approcher s'approcher de vous ouais et j'ai fait et j'ai bien fait d'acheter ça je sors une grenade tu vas nuquer les sièges ok tu veux lancer ta grenade direct ? je balance ma grenade vous êtes encore à une dizaine de mètres de lui effectivement puisque la grenade c'est le moment de la balancer ouais des goupilles dans le doute vas-y je fais un casser la gueule c'est ça ? la distance ? casser la gueule tout à fait casser la gueule ah bah voilà parfait ça fait 7 c'est gagnant ça fait 7 donc tu parviens à lancer ta grenade tu vas si ça peut le désarmer c'est encore mieux tu vas elle va tomber vraiment elle va rouler à ses pieds tu vas voir la tête se baisser un petit peu le regardant et une détonation va envoyer des bouts des bouts de fragmentation des bouts de shrapnel alors juste avant je leur dis planquez-vous ouais ça va pas nous prévenir et ça va vraiment déchiqueter la première rangée de la première rangée de sièges les sièges et ah oups pardon un petit peu trop fort mes excuses un poil fort ouais et du coup les une fois que la fumée se dissipe et bah tu vois que le gars il est là debout moi je lui envoie des pics de glace il a il a des 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 implémentations des bouts de grenades plantés partout dans lui mais ça n'a pas l'air d'arrêter lesi tu peux toi aussi à ton tour casser la gueule casser la gueule ou utiliser la magie c'est quand j'ai tant mon épée familiale que j'ai pas mon épée familiale je sais plus comment ça fonctionne ton ta magie non c'est utiliser la magie pour toi pour utiliser sans de glace pour utiliser votre magie tu peux utiliser ton bizarre quoi de combat au mieux donc c'est quand même casser la gueule mais je sais pas si je peux utiliser un autre je peux je peux je peux utiliser je peux utiliser tu peux utiliser ton bizarre ouais tu voulais pas du tout les dégâts de ma grenade non 6 7 8 9 du coup bah tu vas réussir à planter 2 pieux de 2 pieux de glace dans chacune de ses épaules ça va l'arrêter un moment et puis il va continuer à s'approcher vous voyez que le projecteur du cinéma commence à le suivre un peu à la manière d'une poursuite ok et que là il va être il va être à 4 3 ou 4 mètres de vous il va pas tarder il commence à lever son épée je vous dis je vous dis occupez vous de la bobine et en fait je vais je vais pas partir dans le même sens que je vais partir dans l'autre sens pour aller là où il y a eu l'explosion de la grenade pour peut-être choper un je sais pas j'imagine peut-être un dossier de siège de 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 cinéma et et l'attirer vers moi et peut-être essayer d'esquiver voir au mieux bloquer sa lame dans le siège de cinéma si je peux récupérer sa lame sa lame de 2 mètres qui traversera potentiellement moi je dis Lex reste avec Linus au pire vous pouvez tu peux te téléporter avec lui si jamais c'est trop dangereux Liv viens avec moi on va voir la salle de projection ouais je t'ai appelé Lex mais c'est plus court on est dans l'action derrière on a envie de dire Luthor donc c'est un peu Lex ok dans Jurassic Park elle s'appelle Lex et personne ne dit rien donc il va falloir effectivement ça me faisait plus penser à Lex de quelqu'un tu vois agir vite bon Lex il y a un parlement du coup pendant que moi je file j'appelle Liv avec moi notre magicienne notre monstre fonce vers la cabine du projectionniste vous trouvez facilement il y a une petite porte un peu camouflée dans la tapisserie en velours insonorisée du cinéma et vous la trouvez assez facilement du coup votre adversaire va arriver à proximité de notre cher Linus et de son bouclier strapontin ouais c'est une bonne description et du coup il va se passer un moment d'échange l'objectif effectivement pour moi c'est qu'il frappe et qu'en me décalant j'arrive à bloquer dans le strapontin dans le coussin sa lame et qu'en gros je fasse pivoter un peu le strapontin pour que dans sa main ça vienne tu vois ça vienne lui enlever sa lame quoi j'essaie en même temps par derrière du coup moi de lui donner un coup de trident des coups de fourchette ok non là le trident justement fourchette divine tu vois tu vois que ton trident il est un peu plus grand que d'habitude du coup Linus tu vas agir sous pression pour voir si tu arrives au moment où l'épée fonce sur toi de réussir à ça et Lexi derrière pourra casser la gueule alors agir sous pression 4 et 4 8 plus 2 ça fait 10 pas mal avec 10 tu as de la chance tout se passe comme tu veux non j'ai pas de la chance c'est du talent oula attention mais à une exception près quand même parce que même si c'est presque du talent c'est à dire que c'est pas à 12 non plus quand tu vas vouloir tourner pour lui faire lâcher son arme tu la bloquer mais il la lâchera pas pour le moment il est comme la main collée à son arme il va pas il va être coincé dans le strapontin mais il va pas pouvoir faire ça et du coup ce sera une très bonne occasion pour que écoute Lexi tu tentes de casser la gueule Kicks of Haas let's go 11 et bien 11 c'est parfait tu vas pouvoir planter ton trident t'es forte en coriace toi et du coup ton ton trident que je re-regarde rapidement c'est quoi il fait parce que je crois qu'il est magique bien évidemment il est divin il est divin c'est ça je sais évidemment ça fait beaucoup trident il a effectivement une allonge de l'argent et il est béni tout à fait ça fait 200 dégâts et pour le coup du fait qu'il soit béni tu vois que quand tu le tu le plantes il y a comme une fumée noire qui va commencer à se sointer sointer de lui là où les les pics de glace et la grenade semblait être sans effet là tu vas tu vas réussir à le à le planter je vais demander à nos deux amis qui courent vers le projectionniste aussi d'agir sous pression pour voir à quelle vitesse ils foncent savoir s'ils vont arriver au même moment ou si le combat va continuer encore j'ai reçu pression mais j'étais sûr d'avoir un raccourci là dessus c'est plus cool plus cool 10 du coup pour moi 10 alors tu m'as dit 10 c'est ça un des 10 non 2d6 c'est 2d6 toujours 2d6 plus cool pardon double ça c'est l'instinct de j'aime un lican j'aime beaucoup le cinéma vous allez arriver du coup tout de suite tout de suite effectivement dans la salle du projectionniste vous allez vraiment foncer toutes les gens qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes vous êtes dans cette salle je pense qu'on va essayer d'arrêter le film il n'y a pas de projectionniste effectivement est-ce que la machine tourne toute seule du coup avec le film c'est ça je pense qu'on essaie de l'arrêter on enlève la bobine et sinon on crame l'écran bah on essaie de l'arrêter déjà avant de cramer tu veux l'arrêter en appuyant en appuyant sur un bouton ouais ouais c'est ça c'est ce qu'on a l'air de comprendre du mécanisme on essaie de l'arrêter bah vous pouvez écouter pas lip appuyer sur le bouton et déchiqueter et là il a enlevé la bobine et là il a enlevé la bobine un bon film quand même merde il y a des copies il a des chics il disparaît il y a des chics peut-être le film en pause il va s'arrêter on va pouvoir prendre ce clip peut-être au moment où vous donc vous allez faire ça vous allez réussir à enlever la bobine et au moment où vous faites ça effectivement la créature n'est plus n'est plus illuminée et vous Lexi toi tu remarques que justement le le saignement un peu dégueulasse la fumée tout ça au moment où la lumière s'envoie est plus important devient plus abondant sur donc je l'avais touché quand même sur ça non ou c'était c'était juste c'est le coup de Lexi d'accord c'est les coups est-ce qu'il commence à disparaître ou pas ? non il ne disparaît pas il bouge toujours ? il est toujours il est en train pour l'instant de défaire il ne va pas tarder à sortir son épée je vais essayer de lui faire tu vois je tiens toujours le truc en même temps que je fais pivoter je lui fais un drop kick pour essayer de lui faire lâcher sa lame et B désarmement le gars est quand même chaud patate tout ça ça va être quand même du casser la gueule puisque tu es au corps à corps avec lui minimum 12 ouais ça va être compliqué très compliqué je vais utiliser un point de chance ah très bien donc du coup tu fais dans votre votre attrapage tu vas faire du coup une réussite donc tu vas pouvoir gagner décider d'avoir un bonus soit tu gagnes un plus 1 temporaire soit tu donnes un plus 1 temporaire à quelqu'un soit tu infliges des dégâts considérables soit tu décides de subir moins de dégâts un dégâts de moins soit tu le pousses là où tu le souhaites ça va être la dernière option ok donc tu vas le repousser ouais je vais le repousser et je vais essayer de le repousser alors tu vas me dire si tu acceptes cette formulation par rapport à la règle je vais le repousser mais loin de sa lame alors il va pas il va pas pouvoir lâcher sa lame il la lâche pas ah il est soudé à la lame coupe sa morde mais du coup par contre lui va de sa main désarmée te mettre une mandale qui te mettra un point de dégâts puisque je rappelle que casser la gueule c'est l'échange de coups donc tu vas quand même prendre un petit point de dégâts heureusement comme il a l'épée coincée c'est avec un coup de poing et pas un coup de lame de 2 mètres ce qui est quand même plutôt mieux bien mieux bien mieux pour ton espérance de vie comme tu as quand même réussi à faire à faire 12 par ton point de chance tu vas le déséquilibrer quand même il va poser un genou à terre ce qui va à nouveau permettre à Alexis si elle veut frapper là d'être protégé je vais considérer que cette belle réussite est-ce que tu considères que ça a marché que je lui dise coupe lui la main ou un truc comme ça oui tu peux crier une phrase en même temps est-ce que mon trident est suffisamment coupant pour essayer de couper une main où il va juste l'embrocher c'est pas grave tu fais les petits points les petits pointillés pour montrer où faut couper et moi avec mon couteau de chasse après je le finis tu peux préperforer non effectivement le trident c'est plutôt une arme perforante donc si tu veux il a pas de côté coupant sur les dents il me dirait si tu reliques ses tendons ça doit plus bien marcher non plus je suis pas sûr que sur une créature naturelle oui dans le cas présent je suis pas sûr qu'il ait des tendons en vérité petite question quand j'utilise de la chance et que du coup j'ai mon truc de chance spécial où j'ai de la paperasse administrative derrière est-ce que c'est quand je vide complètement ma jauge de chance ou c'est à partir du moment où j'utilise un point de chance il faut que je re-regarde il me semble que c'est quand tu l'as vidé pas la même chose non c'est quand tu coches un point effectivement donc tu ok tu vas avoir de la paperasse j'aurai de la paperasse faudrait que je trouve un moyen de le mettre scénaristiquement que fais-tu ? il va falloir agir agir quand même brillamment du coup je vais quand même briser son poignet ok et peut-être que ça le fera lâcher quand même tu feras un nouveau cassé la gueule il me reste plus qu'un point pour prendre du galon 8 et avec 8 tu vas réussir effectivement tu vas réussir à le toucher sans effet supplémentaire donc tu vas tu vas lui planter le poignet et là tu vas voir que t'as fait un bon trou qui sienne très abondamment il a rien il a rien lâché voilà c'est une fumée noire et et une sorte de goudron ça sent ça sent un peu le plastique brûlé d'ailleurs et mais il est pas encore pas encore KO les autres de la fenêtre vous voyez vous voyez ça de la fenêtre de la cabine de projection est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce qu'on reste sur nos deux nos deux combattants je serais bienvenu aider en vrai on a fait où on est on peut redescendre ok on tentez pas genre de cramer la bobine ou quoi mais la bobine on l'a enlevé en vrai on a vu que ça avait eu un effet que ça avait ça avait l'air de l'avoir un peu affaibli parce qu'il saignait plus abondamment je pense qu'après j'ai peur de tout casser et qu'on perde la clé je sais pas je sais pas jusqu'où ah la clé du mec ouais voilà vu que lui a priori il détient une clé je sais pas si on crame la bobine est-ce qu'on crame pas tout l'être et la clé avec je sais pas je me dis là on la il va falloir vous décidez très très vite on est quand même en phase d'action on prend la bobine on prend la bobine et on fait casse on rejoint les autres au pire moi j'ai aidé ouais 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 moi je me précipite dans la salle ok donc vous allez pouvoir vous précipiter pendant qu'ils ont mis les coups vous allez être très proche mais pour l'instant Linus à nouveau que décide-tu de faire je sors mon couteau de chasse et je viens aider donc Lexi au niveau de la blessure qu'elle a fait au niveau du poignet pour vraiment lui découper la main c'est dégueulasse ce qu'on fait c'est de la finie ça va on sera toujours surcassé la gueule Lexi n'est pas dégale 7 7 et bien avec 7 tu vas réussir à lui couper la main yes tu vas voir effectivement qu'il y a une clé sur la garde de l'épée mais dans ta grande satisfaction tu as baissé momentanément ta vigilance tout à fait et tu ne vois au dernier moment cette grande tête ce grand casque pointu foncé vers toi et se planter dans ton épaule tu vas prendre 2 points de dégâts pour rappel j'ai mon gilet pare-balles quand même tout à fait qui va et pas par pyramide amortir certaines choses mais tu prendras néanmoins 2 points de dégâts donc c'est 2 points comment ça se passe c'est 2 points de dégâts réduits de 1 avec mon gilet pare-balles ou non c'est 3 réduits de 1 ah c'est 3 réduits de 1 donc 2 ok je suis déjà à 3 points de dégâts oh yeah néanmoins ça saigne très très fortement et la créature semble dans un sale état donc je vais laisser Lexie éventuellement frapper si elle souhaite à nouveau et puis les deux autres le cas échéance oui puisqu'on doit faire le boulot j'arrive casse la gueule 13 13 alors là effectivement donc à nouveau tu as la décision soit tu fais plus 1 de dégâts soit tu gardes un plus 1 pour plus tard soit tu réduis de 1 les dégâts que tu vas potentiellement prendre ou tu peux le repousser quelque part je vais garder le plus 1 pour plus tard ok pour le coup comme il vient de frapper avec Linus avec son casque toi tu vas prendre qu'un point de dégâts est-ce qu'il va te mettre un coup de moignon petite question la chance elle s'accumule à chaque partie ou elle se réinitialise c'est moi qui décide elle se réinitialise pas à chaque partie ah d'accord ok c'est moi qui vous dirai par rapport à la dernière fois on était à 0 parce que j'ai un point de dégâts qui était déjà marqué ah non par contre les dégâts ils étaient redescendus ça vous êtes soigné non pas la chance la chance consommée elle est restée consommée donc je reste là où j'étais mais les dégâts ok donc tu as pris un point de dégâts pas trop pas trop méchant c'est plus un gros hématome qu'autre chose mais toi par contre effectivement quand tu vas le planter une nouvelle fois là vraiment on arrive sur un truc en sale état ça se finit de partout tu as une flaque qui commence à se faire à tes pieds alors qu'arrivent j'ai tenté d'acheter des nouvelles chaussettes enfin de pas acheter mais d'avoir des nouvelles chaussettes de voler alors que les deux autres et bien vous allez pouvoir c'était pas voler c'est moi que je faisais casser la gueule je vais considérer que Lee par la nature de ce que tu es tu vas pouvoir arriver au corps à corps plus vite ok si tu souhaites faire ça donc tu peux faire un corps vous pouvez même agir en même temps si Lizzie elle lance à nouveau un sort on peut considérer attention à son moignon que les piques de glace partent au moment où Lee frappe et vous pouvez faire tous les deux un casser la gueule si vous le souhaitez moi j'essaye de viser le coup là il est dans quel état le monstre en fait vraiment vraiment ça ça m'a un point entre guillemets quoi ouais elle est coupée et il a quand même un bon nombre de trous de tridents sur lui la clé elle est sur la garde de l'arme il n'a plus l'arme mais il a la clé ok bah moi je veux choper l'arme mais il a déjà l'inus tu veux pas le coup ça éteint tout mais je l'ai déjà en fait l'arme j'ai la main j'ai l'arme j'ai tout là t'as pris la clé non j'ai pas pris la clé encore t'as pas enlevé la clé bute le et puis comme ça on sera tranquille non mais ça se trouve faut juste enlever la clé j'ai fait un maigre 7 tu vas réussir à casser à casser la gueule effectivement mais un 7 c'est suffisant alors en faisant ça du coup c'est une attaque naturelle donc j'ai plus si j'arrive à le toucher en tout cas j'ai j'ai plus d'autres dégâts parce que c'est j'y vais avec les griffes tout à fait donc effectivement tu vas réussir tu vas sauter toute griffe dehors et bah tu vas faire les derniers trous nécessaires tu disais que tu visais la gorge donc tu vises vraiment sous cette très très grande tête de pyramide chat et et ça va ça va finir de tuer la créature qui va soudainement se transformer dans cette espèce de goudron de goudron dégueulasse et qui va dégager une odeur de plastique fumée la larme qui est dans les mains de Linus elle aussi fond et ne reste dans ta main qu'une clé de bronze yes et de une victoire ouais je l'accroche je l'accroche à ma ceinture je fais bravo passe partout c'est ton gros surnom du coup non c'est non merde elle a dit qu'elle t'appellerait plus gilet du coup voilà oh merde c'est dommage c'était la partie du respect mais finalement non il est parti tellement vite le respect il n'y aura pas de respect le respect est en prison bon je suis sympa je vois que tu vas pas bien je vais te soigner non je peux déjà je vais essayer de bander mes propres blessures tu as du matériel pour ça dans son gros sac de course peut-être de toute façon je suis tout bim tu sais je possède une trousse de premier secours et je suis capable de soigner les gens et bah écoute tu peux tu peux faire ça donc c'est un test de 2D plus cool tu peux me soigner moi j'ai un PV en moins oui toi il en a beaucoup Linus oui mais il veut pas attend de voir parce qu'il va peut-être se rater j'ai fait 9 donc j'élimine 2 dégâts et je me stabilise ah c'est pas mal t'étais pas encore instable pour rappel instable c'est ah oui non c'est soit je me stabilise soit j'élimine 2 de dégâts donc là j'élimine 2 de dégâts instable c'est quand vous avez pris 4 blessures ou plus ça nécessite d'être pris en charge rapidement sinon vous allez cumuler des dégâts à mon bon vouloir ça prend quand même quelques cicatrices Linus entre les extincteurs et les monstres d'autres oui surtout les extincteurs les extincteurs étrangement vous allez vous allez pouvoir sortir de ce cinéma la clé la clé à la main et je vais vous proposer qu'on fasse une rapide pause ouais après cette après cette première clé que d'émotion très bien parfait